salut le manchot réinstallé l'Ubuntu sans perdre vos données là j'ai installé l'Ubuntu et comme vous voyez j'ai des images sur le fond d'écran si je vais un petit peu plus loin j'ai des documents dans mon dossier documents installe partie officielle voilà ce sont des vieux documents mais j'ai des documents présents sur l'ordinateur j'ai aussi de la musique ça fonctionne et j'ai aussi des vidéos comme par exemple ici la marotte qui fonctionne très bien donc j'ai plusieurs fichiers qui sont présents sur mon ordinateur dans ma l'Ubuntu et si je regarde le point de départ la l'Ubuntu est installé ici elle est installée en P4 on va regarder nvme 0 et en P4 donc là c'est la l'Ubuntu qui est installée dans une seule partition ici c'est ma partition linux mint j'ai remis la linux mint en P3 et nous ferons aussi quelques tests pour voir si on peut faire la même chose avec la linux mint le principe c'est de réinstaller la l'Ubuntu dans la partition P4 ici et sans perdre mes données qui sont déjà à l'intérieur pour cela je ne vais pas reformater la partition mais je vais juste réinstaller l'Ubuntu par dessus je vais donc redémarrer mon ordinateur avec l'Ubuntu en mode live et je vais le réinstaller je vous retrouve dans quelques secondes l'Ubuntu est démarré en mode live je vérifie ma partition avec KDE partition et là j'ai ma partition l'Ubuntu et bien en P4 là il faut pas se tromper qu'on va réinstaller la distribution l'Ubuntu en P4 je lance la procédure d'installation alors comme d'habitude le principe est de vérifier ici si vous êtes bien en aserti là on est en qwerty donc il faudra faire attention au mot de passe pour le clavier je vais choisir ma localisation en appuyant sur suivant et là tout va passer en français comme je suis connecté à internet ici je n'aurai pas de souci pour avoir le français je fais suivant je choisis french par défaut suivant la partition je vais choisir partition manuel ensuite je fais suivant là il me présente mon disque P4 qui est ici et c'est là que je vais réinstaller l'Ubuntu je fais donc modifier ici et là je vais pas changer la taille bien sûr je garde la taille de 20 gigas je ne coche pas l'option de formater donc je ne formate pas la partition je fais conserver le contenu ici le point de montage ça sera le même point de montage avec la racine puisque je n'ai qu'une seule partition et je n'ai pas de home séparé ensuite je fais ok là je vais valider suivant et là il me donne un signalement qui arrive de temps en temps une partition système EFI est nécessaire pour démarrer l'Ubuntu pour configurer une partition système EFI revenez en arrière sélectionner ou créer la partition FAT32 avec le drapeau ESP et slash bootch EFI donc je valide ok je fais précédent alors de temps en temps vous aurez cet avertissement car il n'a pas trouvé la partition EFI il fait un petit peu sa forte tête mais la partition EFI existe et elle est là ça vous la maîtrisez donc je vais conserver les données sur la partition EFI je ne la formate pas ici je vais choisir le point de montage qui correspond au slash boot EFI et le reste je n'y touche pas je fais ok voilà maintenant je lui ai dit où est la partition EFI elle existe déjà normalement il est capable de la trouver tout seul mais de temps en temps il fait sa forte tête et vous envoie ce message donc rien de grave on revient en arrière et on lui dit où est la partition EFI ensuite ici vous mettez votre nom d'utilisateur alors ne pas vous tromper il faut mettre le même nom d'utilisateur que vous aviez avant le mot de passe et ensuite vous faites suivant voilà là je vous le dis qu'est ce qu'il va faire il va réinstaller il va configurer la partition FAT32 avec le point de montage slash boot EFI et il installe l'Ubuntu dans la partition DEV NVM1 P4 et comme je ne formate pas la partition il va donc conserver les données alors c'est toujours une procédure à essayer avant de tout formater votre ordinateur lorsque vous avez un souci ou une panne sur votre distribution c'est une procédure rapide et efficace qui fonctionne généralement dans la plupart des cas sauf bien sûr si votre disque dur est défectueux et qu'il a des problèmes de cluster ou d'écriture sur le disque voilà l'installation est terminée je décoche l'option de redémarrer maintenant pour récupérer ma vidéo hop je fais terminer je vous rejoins dans quelques secondes au redémarrage de l'ordinateur l'ordinateur vient de redémarrer et tout de suite il me propose les mises à jour puisque j'ai fait une réinstallation par contre mes données personnelles qui sont donc dans le home et qui sont ici sont toujours présents si je vais dans documents j'ai toujours mon install partie officielle et j'ai toujours mes données qui sont présents ici dans l'ordinateur il a conservé la magique ils n'ont pas été perdus hop ça fonctionne et mes vidéos qui étaient présentes avec ma marmotte ici elles fonctionnent aussi sans souci donc c'est une procédure à tester pour remettre à jour votre ordinateur sans perdre vos données donc là je vais relancer la procédure de mise à jour alors la seule chose qu'il faudra faire c'est bien sûr réinstaller certains logiciels pour qu'ils ne sont pas présents d'origine dans la distribution mais vous allez très rapidement remettre en service votre ordinateur grâce à cette petite astuce je vous dis qu'il y a bientôt pour une prochaine vidéo car je vais faire plusieurs essais avec plusieurs distributions pour voir ce qu'il est possible de faire avec ce type de restauration